Salut à tous, c'est Natastroi. Je vous fais une petite vidéo pour vous souhaiter tous mes voeux de bonne année 2018, comme je le fais maintenant chaque année depuis quelques temps. Je vous mets en fond quelques images de ma petite collection personnelle, des choses que j'ai acquis au courant de cette année 2017. Donc voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde, plaisir, réussite, santé, la totale tout simplement. Donc voilà, pour donner un petit peu de contenu sur cette vidéo, on va parler un petit peu de l'année 2017, ce qui s'est passé. Je vais vous donner aussi mes envies sur 2018 et on va faire un petit point rapide sur où en sont nos trois grandes sociétés fabricantes de consoles et de jeux vidéo Nintendo, Sony et Microsoft, bien entendu. Alors, ce que je trouve très intéressant sur cette année 2018 par rapport à nos constructeurs, c'est qu'en fait, le jeu est en place, les dés sont jetés, donc ça c'est intéressant parce que voilà, on va dire que tout ce qui est hardware est sorti. La PlayStation 4 Pro et son VR, la Xbox One X et sa grande puissance, et la Nintendo avec sa Switch et sa particularité mobile. Donc voilà, maintenant on va avoir une année, ils ont fini de travailler sur le développement des machines en elles-mêmes, donc ils vont pouvoir se concentrer, entre guillemets, sur la proposition vidéoludique, donc tout simplement les jeux, le catalogue et c'est là que nous on intervient parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est tout simplement des bons jeux. Donc, l'année 2017 a été extrêmement riche, moi voilà, pour être très clair avec vous, je suis plutôt un joueur Microsoft, mais il faut bien avouer que j'ai passé vraiment beaucoup de temps sur la PlayStation 4 sur cette année 2017, tout simplement, parce qu'en termes d'exclusivité, c'est eux qui avaient des jeux particuliers comme Horizon, comme Nier Automata, certains jeux que j'avais vraiment envie de faire, qui étaient exclusifs à la console de Sony, tout simplement. Donc, là-dessus, aucune, voilà, il ne faut pas être revanchard. Après, voilà, ça a été une année riche, je ne vais pas vous citer tous les jeux qu'il y a eu, je suis encore actuellement sur Mass Effect Andromeda, donc là je le fais sur Xbox puisque c'est ma console de cœur, voilà, je vous en ferai pareil des vidéos de Mass Effect pour vous détailler tout ça, mais moi voilà, dans ce Mass Effect, ça a été mon RPG de l'année 2017, ça n'a pas été une année, en tout cas sur console, très forte en termes de RPG, voilà, on a eu un DLC de Dark Souls 3, mais à part ça, on n'a pas été extrêmement gâté de ce côté-là. Après, mon jeu coup de cœur de l'année 2017, je pense que ça serait Zelda, donc je ne vous en ai pas encore fait d'image parce que, voilà, c'est un jeu qui est colossal, je le fais en mode nomade sur des périodes, en gros, sur ma pause déjeuner quand je suis au boulot, si vous voulez, donc ça va me prendre un siècle, mais voilà, j'en ferai passer des images d'ici quelques temps, et ce Zelda est juste, voilà, c'est juste une merveille, c'est juste une bombe, il mérite à lui seul l'achat d'une Switch, à mon sens, si vous êtes, bien sûr, fan de jeux d'aventure, si après vous aimez le football ou le tir en multi, forcément, passez votre chemin, vous l'aurez compris. Après, voilà, sur cette année, moi j'ai eu un coup de cœur aussi, c'est What Women of Edith Finch, donc ça, j'en ai fait des vidéos avec tout un petit guide, entre guillemets, Solus, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super bien, le Wonder Boy 3, voilà, c'est une redite, mais forcément, ça fait un petit pincement au cœur, c'est vraiment un jeu qui m'a vraiment plu sur cette année 2017, donc voilà, globalement, après, sur ma chaîne, je vous ai présenté tout un tas de jeux sur cette année 2017, alors attention, dans le tas, il y a des années, des jeux 2016, parce qu'en fait, voilà, je suis à la bourre, tout simplement, il y a encore pas mal de choses, le Dishonored 2 que je n'ai pas fait, enfin voilà, j'ai pas mal de galettes à mettre dans ma console encore, et malheureusement, voilà, le temps fait qu'on fait ce qu'on peut, mais c'est pas forcément évident de, voilà, moi je suis pas un professionnel de l'activité, donc je peux pas passer 6 ou 8 heures par jour à traiter l'actualité du jeu vidéo, à jouer, à machin, donc voilà, enfin bon, je vais pas vous faire un biais d'excuse, très clairement, vous l'aurez compris. Donc ça a été une année très riche, ça a été une année où, globalement, on n'a pas eu le temps, enfin moi j'ai pas eu le temps de tout faire, j'ai du retard déjà de 2016, et je vais accumuler le retard de 2017 sur 2018, et vu ce qu'on a vu, donc, à l'E3, et ce que, voilà, ce que j'ai vu sur 2018 arriver, alors les jeux qui vont m'intéresser, je vais pas vous faire une liste exhaustive de tous les jeux qui sont sortis à l'E3, par société, par date, par machin, ce qui a été daté, pas daté, il y a beaucoup de jeux qui ont été présentés à l'E3, comme Battlefront 2, comme Forza 7, voilà, il y a tout un tas de jeux qui ont été présentés qui sont déjà sortis, qui sont sortis en fin d'année, étant donné que, voilà, pour nos bons vendeurs de consoles, c'est la poule aux oeufs d'or. Donc ce que je vous disais un petit peu en entame, c'est qu'aujourd'hui, les choses sont fixées, donc Sony a un hardware, on va dire, moins performant que celui de Microsoft, aujourd'hui c'est une réalité, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça, la console de Sony, la PlayStation 4 Pro, tourne ou en 4K 30fps, ou en 1080 60fps, donc elle a du mal à, voilà, il manque un petit peu de sauce pour arriver à sortir les deux, alors peut-être qu'après ils arriveront à faire des patchs pour avoir les deux, mais aujourd'hui, voilà, ça a l'air d'être un peu limite d'après ce qui se dit, par contre, la Xbox One X, avec ses 6 Teraflops, peut encaisser les deux, le 60fps 4K. Alors bien sûr, 4K, ça demande tout un équipement, télé, des patchs qui sont d'un volume de folie, c'est-à-dire qu'on en arrive à réfléchir, enfin moi très clairement, j'en réfléchis sur l'après-CD, parce que les CD aujourd'hui, enfin même les Blu-ray, ne sont plus assez volumineux, pour qu'on ait des jeux en 4K natifs intégrés directement dans la galette, aujourd'hui, ça passe pas, on est obligé de télécharger, enfin moi j'ai vu des téléchargements sur des jeux 4K, on est à 40 ou 50Go, enfin c'est une folie, le jeu double, en gros, avec le patch 4K. Donc là, il faut se poser des questions sur l'avenir, c'est que, moi je pense très clairement que le prochain support ne sera peut-être pas le CD, ce sera peut-être un système de clé USB ou quelque chose de s'en approchant, où on va pouvoir mettre, sur une clé USB, aujourd'hui, on monte à 512, me semble-t-il, voilà, on va pouvoir mettre beaucoup plus de patates, parce que, quoi qu'on en dise le tout réseau, aujourd'hui, il faut encore l'avoir, et, enfin, je parle pour la France, le pays que je connais, d'avoir de la fibre de partout en France, il y en a encore au moins pour 10 piges, à mon sens. Donc, s'ils veulent continuer à vendre des jeux sur, en tout cas l'Europe, sur des, on va dire, des pays riches, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, qui sont fibrés au même titre que nous, bien sûr, les grandes villes, vous avez la fibre, et puis après, dès qu'on commence à rentrer dans les ramifications du pays, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, voilà, donc, Microsoft a sa puissance, et la Nintendo, Nintendo, exception culturelle, c'est un truc de dingue, ils font une console, qui n'a pas grand-chose dans le bide, il faut être honnête, qui va, à mon sens, il y a des gens qui pensent que la Nintendo va rattraper la PlayStation 4 en termes de vente, moi, je ne pense pas, parce qu'en fait, elle va accuser le coût technologique beaucoup plus rapidement que ses consoeurs, donc je pense qu'elle va s'étioler aussi plus rapidement. Alors, je ne le souhaite pas pour Nintendo, parce que c'est une société que j'adore depuis, pouf, plus de 30 ans maintenant, donc, voilà, je ne souhaite pas que ça parte en cacahuète pour eux, parce que vraiment, c'est des gens qu'on aime bien, et qu'ils font un super boulot. Voilà, ils arrivent avec leur petite console intelligente, avec les grosses bombes de jeu qu'on connaît, Zelda, Mario, il nous manque un petit Metroid pour avoir, on va dire, le petit trio de tête, et puis, ben là, on est refait. Moi, si vous voulez, je n'ai pas acheté de Switch à ses débuts, le Zelda me faisait baver, il n'y a pas d'autre mot. Quand j'ai vu qu'il sortait Mario et que c'était un carton, et l'annonce du Xenoblade Chronicle 2, voilà, c'était, voilà, j'avais 3 heures, il y a une centaine d'heures par jeu, ça fait 300 heures, une console à 300 euros, ça fait 1 euro de l'heure, on commence à rentabiliser les choses. Avant, un jeu pour 300 euros, ça fait 3 euros de l'heure, enfin, voilà, je ne vais pas vous faire des calculs mathématiques, mais j'y trouvais, pour le coup, un peu cher. Donc, voilà, une année 2017 extrêmement riche, avec énormément de choses, une année 2018 qui, visiblement, ne le sera pas moins, parce qu'aujourd'hui, je pense que le 3 2018 va être fort en présentation de jeu, ça va être un truc de dingue. Alors, rapidement, moi, pour mes attentes, si vous suivez cette chaîne, je vous donne un petit peu mon petit avis perso. Moi, alors, vous pouvez regarder, moi, j'ai regardé ce que font un peu les, entre guillemets, d'autres personnes qui parlent de jeux vidéo, parce que ça m'intéresse, qu'ils soient connus ou moins, des gens que je suis depuis plus ou moins longtemps. Globalement, voilà, les mêmes noms vont ressortir un peu tout le temps. Moi, je vais faire un peu exception à la règle, alors je ne le fais pas pour embêter le monde ou pour dire, vous voyez, moi, je suis différent, pas du tout. Moi, le jeu que j'attends le plus sur 2018, ils n'en ont pas parlé à l'E3, donc là, je vous fais un petit onglet, on va dire, ce qui va arriver à l'E3 et les jeux qui seront sortis en 2018. Donc, je mélange un peu tout, je ne veux pas me perdre dans les dates ou les sociétés créatrices, parce que, voilà, ça ne sert à rien, c'est des informations qu'on peut facilement retrouver. Donc, moi, je vous dis, le jeu que j'attends le plus, c'est clairement Darksiders 3. Moi, je suis un fan de cette série, c'est un truc, je ne piche pas. Le premier était vraiment pas mal, sans être exceptionnel. Le deuxième, à mon avis, est vraiment plus que bien et assez exceptionnel. Enfin, vraiment, c'est un jeu qui a assez peu de défauts, qui a vraiment un univers riche, un monde relativement ouvert avec tout un système de quêtes, avec du loot, avec une grosse partie RPG, avec vraiment... Enfin, c'est un jeu qui est vraiment riche et puis qui est à la fois accessible, avec un gameplay qui est assez jouissif, qui est très dynamique. Darksiders, tout le monde... Enfin, pas tout le monde est passé à côté, mais en gros, c'est un truc, ça a fait un bide commercial. THQ a coulé suite à ses échecs. Ça a été racheté par une société qui s'appelle THQ Nords. Donc, eux, ils reprennent la timbale avec, ils ont racheté les licences. Donc, ils nous ont fait du remaster HD des deux procédants Darksiders. Donc là, ils n'ont pas pris de risque, ils ont relissé, puis ils ont revendu. Donc, du coup, ils se sont fait trois ronds. Donc, c'est bien. Ils font des choses, voilà. Ils se plantent un peu. C'est un jeune studio qui... Voilà, qui... Enfin, pas qu'il se cherche, mais en gros, il rebricole des choses. Et moi, ce Darksiders 3, vous avez des vidéos sur le net, je vous les recommande. Vous pouvez voir, il y a du gameplay. Qui c'était ? Qui nous diffusait ça ? Je ne sais plus, mais un truc extrêmement connu. Vous avez, je ne sais plus, 10 ou 12 minutes de gameplay sur le Darksiders 3. Alors, en termes de manip, en termes de combos, en termes de changement d'armes, en termes de dynamique, ce n'est pas très riche parce que finalement, c'est que le même coup tout le temps. Par contre, la qualité du farm write et des textures est quand même à noter. C'est beau, c'est lisse, c'est propre. Alors après, il faut voir comment ils vont nous intégrer ça. Mais voilà, moi, c'est un jeu qui me fait extrêmement envie de par son univers fantasy, de par la mythologie des cavaliers de l'apocalypse. Je trouve qu'il y a vraiment un terreau extrêmement fertile pour nous faire quelque chose de vraiment super. Donc, espérons que ça soit concrétisé tout simplement. Après, voilà, il y a le Monster Hunter. Alors ça, c'est un peu comme tout le monde, je l'attends parce que ça va être un truc qui me parle. J'aime bien la série des Monster Hunter, mais ce qui me... ce que je n'aime pas dans cette série, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de leveling, c'est-à-dire qu'on ne fait pas exploser un personnage, on ne monte pas de niveau, on n'est pas de plus en plus fort. C'est tout basé sur le craft. Alors, je n'ai pas fait les derniers épisodes, mais le dernier épisode que j'ai fait, ça devait être sur PSP ou sur... j'ai joué un peu, non, sur Wii U, j'en ai joué un peu. Voilà, c'est des jeux qui sont basés sur le crafting, donc en fait, il faut crafter, fabriquer des pièges. Mais en fait, vous n'avez pas vraiment de... voilà, il faut vraiment aller chercher de plus en plus loin, on va dire, des éléments de plus en plus précieux pour fabriquer des armes de plus en plus lourds et votre personnage, en gros, n'évolue pas. Donc voilà, moi ça, c'est ce qui ne me plaît pas dans ce jeu-là. Alors, une fois de plus, j'espère que dans ce Monster Hunter 2018, eh bien, nous aurons cet aspect. Donc ça, ça va être... voilà, on va tout... on va voir. Après, je garde aussi un oeil, on va dire, intéressé sur Code Vein. Voilà, en espérant que ça ne soit pas trop japonisant. Donc ça, c'est un truc qui m'est spécifique. Je ne suis pas un fan fan des trucs trop japonais. Loli Mécanique et compagnie, ce n'est plus ma tasse de thé. Je ne vous dirai pas que ça n'a jamais été, mais voilà, c'est... il y a quelques années que... voilà, des jeux comme Valis, à l'époque, j'adorais ça. J'ai un petit peu laissé tomber un on change en vieillissant, quoi qu'il en soit. Après, pour l'aspect purement technique et technologique, c'est Anthem, très clairement. Ça devrait être juste... Alors, une fois de plus, on a vu des images. Est-ce que c'est de la pub ? Ne l'oublions pas. Mais ça a l'air plutôt, on va dire, affriolant et extrêmement bien fait. Et effectivement, est-ce que Microsoft, voilà, s'ils arrivent à... Passez-moi l'expression, à se sortir les doigts, à avoir vraiment un patch 4K, 60 FPS avec leur console qui booste sur Anthem, à marquer une petite différence technique avec la concurrence. À mon avis, c'est là que Microsoft, il faut qu'ils se bougent, voilà, qu'ils nous sortent des exclus, qu'ils reviennent sur le devant. Les jeux triparty, alors, ils ont pris des revers avec Scaleborn qui a été annulé, enfin, ils ont eu des annulations. Donc, globalement, voilà, il faut qu'ils sortent les doigts, qu'ils nous sortent du jeu. Donc, il faut y aller les gars, si vous voulez, essayer de remonter un petit peu, enfin, essayer d'accrocher un petit peu Sony. Mais à mon avis, voilà, pour cette génération de consoles, les jeux sont déjà faits et on va voir aussi comment évoluent les sorties de consoles parce qu'on nous parle d'une PlayStation 5 en 2018. Moi, je trouve que ça serait un peu fort de café. Voilà, le gars qui a acheté sa PlayStation 4 Pro, là, l'année prochaine, il en a une plus puissante. En termes de com, voilà, j'avais trouvé à l'époque Sony un peu moyen d'annoncer une console et puis un mois après, elle sort. J'ai trouvé ça un peu, voilà, on a le temps de, enfin, bien sûr, l'argent ne tombe pas du ciel, ça, vous le savez. Donc, il faut qu'on se refasse entre guillemets la griotte. Il faut faire quelques économies entre deux et puis aller lâcher, voilà, 400 ou 500 euros tous les ans ou tous les six mois sans le savoir, sans avoir fait de prévision. Moi, je trouve ça un peu gros. Donc, voilà. Après, il y a bio humaine, bio mutant, pardon, voilà, bio mutant aussi, je garde un oeil parce que c'est vraiment quelque chose que, voilà, j'ai trouvé aussi assez joli, assez original. Donc, ça, ça me parle. On va, voilà, ça devrait sortir aussi sur 2018. Alors, voilà, les dates, tout ça, voilà, on ne date pas beaucoup, on envoie beaucoup d'infos, donc, plus les éventuels reports en cas de catastrophe. Voilà, je reprends l'exemple de Scaleborn, on avait des images, on avait du gameplay, on avait vraiment pas mal de choses et on apprend, enfin, on avait limite une date de sortie et on apprend que, boum, c'est annulé d'un coup, tu sais que ça a fait un choc. Après, il y a Call of Tulu qui est inspiré de Lovecraft, bien entendu, puisque c'est le titre d'un de ses livres. Donc, moi, je suis un fan de Lovecraft comme beaucoup de gens qui aiment le dark fantasy, on aime, voilà, j'aime bien cet auteur en anglais, 1870, me semble-t-il, était sa date de naissance ou, enfin bon, dans ces eaux-là. Bref, donc, notre ami Howard Philippe Lovecraft, voilà, ils ont fait un jeu en espérant que ce soit une réussite. L'Appel de Cthulhu est un livre que je vous recommande, ce n'est pas un gros truc, donc c'est un petit peu, on va dire, chiadé en termes de vocabulaire parce que, voilà, c'est de la littérature anglaise, donc ça a été traduit, mais, voilà, vous trouvez d'excellentes versions, donc je vous recommande la lecture de ce livre qui n'est pas épais, qui est un petit peu tordu, mais qui n'est pas épais et qui est vraiment un super bouquin, tout simplement. Donc là, on aurait un jeu là-dessus, on verra bien ce que ça va donner. Donc, vous avez les Métro Exodus qui vont être des jeux tripartis, on va avoir, voilà, une foultitude de jeux. Moi, l'année 2018, je n'ai pas mon gros RPG, si vous voulez, j'attends toujours mon gros RPG, mon Elder Scroll, mon Dark Souls, éventuellement mon Mass Effect, mon Dragon Age, voilà, et cette année, voilà, je ne l'ai pas vu, je l'ai cherché, bien entendu, parce que c'est ce que je cherche en priorité. J'aime à passer, on va dire, deux, trois mois d'une année à jouer de manière un peu intensive sur un gros RPG et cette année, voire six mois, s'il faut, Skyrim, voire deux ans, enfin bref, et cette année, je n'ai pas eu mon gros RPG, donc voilà, alors, ce n'est pas une année qui va me parler spécialement à moi, on va avoir du Super Shooter, Red Dead Redemption 2, Teas of Sea pour la partie exclusivité Microsoft, moi, je n'y croyais pas une seconde à ce truc-là, j'ai vu des images en vrai, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique, enfin, les textures de l'eau sont à tomber par terre, c'est un truc de, enfin voilà, donc finalement, c'est un jeu qui a beaucoup, enfin, alors ça fait quelques temps qu'il nous en parle, il n'est toujours pas sorti, au même type, enfin, au même lot que Crackdown 3, on nous en parle, il n'est toujours pas sorti, ce Crackdown, voilà, moi, j'ai envie de voir, enfin, tout va être démolissable, destructible, ce serait peut-être plus judicieux, tout va être destructible, donc ça, voilà, au niveau du moteur et tout, ça peut être aussi intéressant, puis après, voilà, je ne vous cite pas, mais voilà, il y a pléthore de, alors, une fois de plus, sur cette année 2018, se nier à la main au niveau des exclus, donc moi, il n'est pas impossible que je passe beaucoup de temps sur la console de Sony, voilà, ne serait-ce que pour leurs exclus, on va attendre quand même qu'ils nous filent quelques dates, parce que, voilà, il y a beaucoup de présentations et on n'a pas de date officielle de sortie, on a deuxième trimestre, troisième trimestre, alors je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sortiront en novembre, un petit peu comme chaque année, avant les fêtes, sur ces grosses choses, après, voilà, le God of War, il change de formule, j'avais adoré le 3, très clairement, voilà, est-ce que cette formule, vue à la troisième personne, un peu, en mode Dark Souls, est-ce que ça va marcher, est-ce que techniquement, ça va être la même bouffe qu'on avait eue avec le God of War 3, parce que ça reste un des jeux les plus beaux de la génération précédente, donc voilà, on va savoir tout ça, donc je ne vous fais pas une vidéo plus longue, voilà, je vous mets un peu mes images qui tournent en boucle derrière, histoire de finir mon propos tranquillement, voilà, donc, une fois de plus, une année extrêmement mouvementée, je pense qu'on va se régaler, on n'aura une fois de plus pas le temps de tout faire, il va falloir sélectionner, donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit message, des petits commentaires sur vos attentes, tout ça, ça peut être toujours intéressant d'en discuter sous forme de petits messages, voilà, moi étant un joueur un peu particulier, c'est vrai que je n'attends pas spécialement Red Dead Redemption, le God of War 4, je demande à voir, le Spider-Man a l'air plutôt sympa chez Sony, et puis après, Metro Exodus aussi a l'air très bien, après ça reste un peu peut-être du shooter couloir qui moi me parle un peu moins, on aura bien entendu, je pense, un FIFA et un Call of en fin d'année qui seront une fois de plus les cartons planétaires qu'on connaît, donc là, de ce côté-là, moi je ne suis pas tellement client, donc je ne vous en parle pas plus que ça, mais on va avoir, voilà, une année avec des classiques, finalement, les jeux dont je vous parle, c'est beaucoup des jeux où on n'a pas, voilà, que ça soit Anthem, que ça soit Biomutant ou que ça soit même Hachaine, on a eu des images à l'E3, moi ce jeu m'intrigue toujours, je vous en ai parlé, il me semble, en 2015, ça m'a mis la puce à l'oreille et c'est vrai qu'il se fait, c'est Aurora 44, le studio qui développe ça, me semble-t-il, ou un appui, non, Aurora 44, me semble-t-il, qui développe ça, ça a l'air, moi ça me parle, voilà, par contre, ça se fait extrêmement discret depuis l'E3, ça fait quelques temps qu'ils sont au travail sur ce projet, alors c'est pas toujours très bon signe, quoi qu'on en dise, donc voilà, une année extrêmement riche, de toute manière, on en reparlera tout au long des différentes présentations de jeux, alors je vais continuer à vous faire des présentations de jeux 2017, parce que, même de jeux antérieurs, parce que je suis, voilà, je suis à la bourre, je fais les jeux dans un certain ordre et je vous les présente dans un certain ordre, là j'ai beaucoup de retard sur, entre Noël et Jour de l'An, c'est toujours une période compliquée, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire, on s'amuse, tout ça, donc là, j'ai fait beaucoup de jeux pendant cette période quand même et il y a vraiment beaucoup de jeux, j'ai envie de vous en faire des présentations, donc je vais essayer d'enquiller un petit peu tout ça et de se remettre au boulot. Donc voilà, encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2018, portez-vous bien, à très bientôt et salut ! Sous-titrage MFP.